Bienvenue dans un nouveau tutoriel sur la gestion de base de données avec Microsoft Access Dans un tutoriel, nous allons parler de la base de données Qui est la base de données et avec qui logiciel nous avons créé, nous avons fait la conception de la base de données Normalement, nous avons une définition de la base de données Donc, la base de données est une série d'informations qui est structurée et organisée De façon qui est plus facile pour faire recherche, gérer et mettre à jouer Donc, la base de données est une série d'informations qui est structurée et organisée sur un sujet ou bien un autre Par exemple, un entreprise qui a fait des informations qui a fait des informations qui a fait des données Et bien, la base de données permet nous de faire recherche sur l'informations qui a fait des informations qui a fait des données que la banque a été gérée. Tout ça, nous avons gérée sur la base de données. Donc, qui ça a été gérée comme données, comme informations, par exemple, pour la banque? Rapidement, nous avons dit, voilà, nous avons donné sur le client, nous avons donné sur le compte client, et nous avons donné sur les transactions que le client a fait sur les différents comptes que nous avons fait dans la banque. Ça, c'est un premier exemple. Nous avons pris un exemple de la banque. Nous avons pris un deuxième exemple avec nous. Nous avons pris un exemple de l'hôtel. Donc, au niveau de l'hôtel, qui ça que l'hôtel-là a gérée comme informations? Et l'hôtel-là a gérée séjour client. L'hôtel-là a gérée réservation chamelle. Et l'hôtel-là a gérée, par exemple, employélle. OK? Donc, ça a le deuxième exemple que nous prenons. Kote que l'hôtel, 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 il y a des informations pour le gérer. L'hôtel, l'hôtel, il y a des informations pour le gérer. Donc, il y a de concevoir la base de données. Donc, troisième exemple, c'est un gym, un club de gym. Donc, là, c'est au niveau de un club de gym. Qui j'ai de informations pour nous retrouver dans la base de données? Nous allons faire ça rapidement. Voilà. Donc, nous allons faire des adhérents, nous allons faire des moniteurs, et nous allons faire des abonnements adhérents. Donc, y a des informations pour gérer dans la gym. OK? Donc, tout ça, nous allons faire. Nous allons gérer au niveau de la base de données. Nous allons prendre un autre exemple. Nous allons prendre un exemple en gestion de stock. Donc, pour faire une gestion de stock, nous allons créer une base de données. et qu'est-ce que nous allons faire dans la gestion de stock? Nous allons faire une gestion de stock. Nous allons faire des données sur les clients, sur les comandes, sur les produits, et sur les fournisseurs que nous allons faire dans l'entreprise. Les fournisseurs qui ont fourni des produits, etc. Donc, là, nous avons plusieurs exemples pour la base de données. Donc, pour nous gérer une base de données, nous avons un ensemble de logiciels qui sont des SGBDR. Donc, SGBDR, c'est système de gestion de base de données relationnelle. Donc, au niveau de marché, il y a plusieurs logiciels que nous allons utiliser pour nous faire conception de la base de données. Donc, parmi lesquels, nous allons créer Oracle, nous allons créer MySQL, nous allons créer PostgreSQL, nous allons créer SQL Server que Microsoft créé, et nous allons créer un logiciel que nous allons apprendre à utiliser dans notre tutoriel. Donc, c'est tout.